Tu connais ce jeu ? Tu ne le savais peut-être pas, mais des mathématiques se cachent là-derrière et on peut même faire de la recherche sur le double. Eh oui, les mathématiques, c'est parfois ça. Mais ça peut aussi être des objets artistiques, par exemple. Là, tu vois, c'est une fractale. Et cachée au milieu, c'est nous. Nous, c'est Élise et Sandy. On est toutes les deux docteurs en mathématiques. La spécialité d'Élise, c'est l'algèbre de l'I, mais pas ce genre de l'I. Ça ressemble plutôt à ça. C'est ce qu'on appelle des maths théoriques. Et moi, mon truc, c'est les maths appliquées. Comme prédire la météo, par exemple. Mais pas comme ça. Plutôt comme ça. Notre nouveau projet s'appelle les marmottes. Il s'agit d'un stage pour les collégiennes genoises de deuxième et troisième année qui permet de découvrir la recherche en mathématiques. Ce stage aura lieu au Diableray, dans un hôtel super. Avec au programme de la recherche sur des problèmes ludiques, comme celui du double, par exemple. Des exposés donnés par des mathématiciennes de renom et des activités sportives, comme du tir à l'arc, de l'escalade et de la randonnée. Tout ça en compagnie d'autres filles qui, comme toi, sont curieuses et aiment réfléchir. Pour s'inscrire, pas besoin d'être un génie. Il suffit d'être d'abord une fille, mais surtout motivée. D'ailleurs, on s'excuse de n'inviter que les filles, mais le monde mathématique en manque cruellement. Un stage similaire est organisé en France depuis plusieurs années et ça cartonne. Nous avons un nombre de places limité, donc ne traîne pas trop et inscris-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...